bonjour à toutes et à tous bienvenue sur ma chaîne jeune moins jeune j'espère que vous allez bien moi ça va la pêche donc bonjour monsieur gru il travaille je dois sortir donc il faut que je m'explique je vais faire une vidéo là vite fait j'ai fait une petite création donc voilà qu'est ce que je voulais dire enfin vous dire même quand je dis tu sais pas parce que je vous dis tu les jeunes que je vous respecte pas par exemple c'est pas parce que vous allez dire tu à quelqu'un que vous allez rester que vous n'allez pas le respecter et vice versa c'est pas parce que vous allez dire vous à quelqu'un que ou quelqu'un va vous dire vous qui va vous respecter donc il faudra bien faudra bien l'observer quand on vous le dire donc voilà bien écouté bon qu'est ce que je voulais dire du partico sur complètement autre chose mais bon c'est comme ça c'est ça le roi de l'improvisation c'est comme ça qu'est ce que je voulais dire oui je voulais parler du hasard donc voilà je n'ai jamais parlé encore comme spinoza il en parle beaucoup donc je crois que je vais faire enfin je crois je pense faire une vidéo à partir de mon concept des découvertes et des plagiats sur le hasard même si je sais qu'il y en avait une qui avait déjà été faite c'est pour ça je veux pas il y avait des philosophes qu'on avait fait une donc je pense pas en faire une sur le hasard mais je vais juste synthétiser pour moi ce que c'est le hasard le hasard en fait ça n'existe pas vraiment on va dire c'est spinoza c'est concours des circonstances inconnues donc voilà on va dire c'est l'ignorance des codes et c'est l'ignorance des causes donc voilà c'est spinoza alors si quelqu'un vous dit oui je vois je vous ai rencontré par par hasard ben c'est pas vrai ou bien j'ai j'étais inspiré par hasard ben c'est non où sont vous dit oui j'ai fait ça par hasard c'est pas vrai il ya une inspiration derrière par exemple est ce que je voulais vous dire aussi les jeunes c'est que une de par exemple une vidéo que je fais eh ben vous pouvez vous pouvez faire un livre à dessus donc voilà donc si ce n'est pas plus qu'est ce que je voulais vous dire enfin moi je sais que je peux sur juste une de mes vidéos ou deux vidéos je peux je peux faire un livre de 200 pages facile alors ce que je voulais vous dire le hasard c'est pas c'est pas vraiment on va dire on va dire la personne elle va vouloir jouer sur l'inconscient elle va dire ouais c'est mon inconscient qui me joue des tours on va dire ça comme ça parce que le hasard n'existe pas par exemple il ya des il ya des vidéos c'est que j'ai dansé en général je danse sur des vidéos mais je mets pas je mets pas les je mets pas les paroles par exemple parce que chez le danseur c'est la musique qui s'est qu'il intéresse alors donc comme par hasard j'ai dansé sur jeanne masse c'était sur toute première fois donc voilà je sais que certaines émissions sont en train de faire une vidéo sur ça sur la première fois donc voilà donc voilà il n'y a pas de hasard c'est ça que je vous dire les jeunes parce que ce que j'ai fait au niveau de mon oeuvre c'est ben c'est un peu comme une encyclopédie c'est comme c'est comme un dictionnaire donc voilà historique donc voilà c'est ça que je voulais vous dire les jeunes pas de hasard ça n'existe pas je vous donnez la définition vite fait soit on veut vous gruger sans vous vous piquer quelque chose dans votre oeuvre donc voilà si on fait pas preuve ben c'est du plagiat c'est pour ça que j'ai mis le concept des découvertes et des plagiats si on vous réfère pas à vos vidéos les jeunes c'est que là je parle pour les créateurs parce que je pense qu'il y aura des il y aura des surdoués parmi vous donc voilà je parle pas de moi là je parle de vous il y aura des surdoués parmi vous donc voilà et ils voudront faire peut-être en lancer leur entreprise de danse ou quelque chose comme ça donc il faudra faire gaffe à l'avenir donc parce que les gens sont intéressés plus par l'argent que l'oeuvre comme disait de l'eau de façon on ne s'intéresse pas à l'artiste on s'intéresse à l'oeuvre de l'artiste et pareil le le philosophe enfin ouais le philosophe proust moi je l'appelle philosophe un proust donc on va dire que on va dire il a posé les bases avec avec des touches donc voilà qu'en fait une oeuvre d'art voilà il faut qu'elle soit que ce soit littéraire ou moi je mélange tout artistique que ce soit littéraire ou au niveau corporel au niveau de la danse parce que c'est c'est un tout c'est pas vraiment du théâtre ce que je fais c'est pas vraiment de la danse en fait c'est inclassable donc voilà on va dire c'est une oeuvre inclassable donc on peut tirer dessus une infinité de choses donc voilà donc comme dirait l'autre ça vaut son pesant d'or donc voilà en fait tout s'enchaîne tout est logique j'ai oublié de vous dire les jeunes j'ai fabriqué encore une un bandana à mon style donc voilà j'ai coupé mon t-shirt parce que d'ailleurs il me sert donc déjà le coq sportif donc bon visionnage bon j'arrête de parler ça suffit mais ce que je vais vous dire que c'est que le hasard n'existait pas donc voilà soit on vous faire face si vous n'avez pas une bonne mémoire ben vous allez vous faire avoir si vous connaissez pas votre oeuvre par coeur comme disait thomas hops dans le leviathan ben le géomètre eh ben vous aurez beau à à copier telle ou telle règle du géomètre mais celui qui connaît la règle on va dire ça comme ça son oeuvre ben vous ne pourrez pas le dépasser par exemple s'il a la bonne connaissance de son oeuvre il pourra pas se faire dépasser au niveau des plagiats parce que comme j'ai une très bonne mémoire donc j'espère qu'elle va rester donc voilà au moins au moins le temps de de régler tout ça quoi donc voilà donc si vous n'avez pas une bonne mémoire vous serez avoir donc voilà mais en général si vous êtes surdoué vous aurez une bonne mémoire mais ça dépend parce que tout type de surdoué donc moi enfin moi je me considère pas vraiment comme surdoué donc voilà moi moi je me considère en tant que être c'est tout avec un e bon je m'arrête là je vous donne juste la définition du hasard je ferai pas de vidéos sur le hasard y en avait une qui avait déjà été fait par des philosophes alors le hasard hasard ils disent ah bah c'est de l'arabe tient en plus l'arabe hasard hasard on dit jeu de dés donc voilà cause fictive des événements on va dire le hasard c'est le c'est le voile de sans faire de blasphème bien sûr c'est le voile de l'ignorance comme dit spinoza mais on va dire que celui qui nie qui fait du déni qui dit oui c'est pas du hasard ou bien je l'ai fait par telle ou telle hauteur en fait c'est le voile de la raison c'est quelqu'un qui veut vous mentir par exemple pour pouvoir prendre pour pouvoir prélever des choses dans votre oeuvre tout en tout en vous cachant que que ce n'est pas vrai par exemple donc voilà je parle pour surtout surtout pour les émissions qui sont très célèbres dans les radios donc voilà je suis tombé par hasard on va dire on va dire c'est pas du hasard c'est c'est comme ça donc voilà bon je m'arrête à mon visionnage du moment que vous faites pas si les jeunes le jour que vous créez votre vous soyez votre propre patron dans votre boîte par exemple de danse ou autre autre si on fait pas référence à votre oeuvre c'est qu'on vous pique vos vos idées donc voilà c'est débranché le mon porta mais c'est pas grave j'ai l'habitude façon des on va attendre un petit peu je vais le remettre en route donc voilà c'est ça que je voulais vous dire les jeunes donc il faudra faire attention à vous à ce que vous créez donc voilà qu'on vous pique pas qu'on vienne pas piocher chez vous et que qu'on fasse pas référence à vos à votre oeuvre donc voilà à moins que vous vous faites un livre ce qu'il faudra faire faudra faire un livre sur votre oeuvre je pense que c'est ce que je vais faire c'est même pas ce que je vais faire c'est je vais le faire je vais faire un livre sur une sur concernant les idées plagiées les idées découvertes je vais faire un vite fait je vais faire un petit livre de 100 pages je vais voir ce que je vais dire donc voilà parce que c'est important donc faut pas prendre les gens pour des subiens sur un beurre mais bon je suis pas je suis pas le dernier des abrutis donc voilà donc il faudra pas vous faire avoir les jeunes j'ai fait de nouveaux dessins j'ai fait une peinture là j'ai fait j'ai fait comment il s'appelle jacques prévers le poète donc voilà j'ai fait jacques prévers et puis j'ai fait plein de dessins donc voilà à main levée on va dire ouais et celle là une danseuse aussi que j'ai fait une dame vous verrez vous verrez toute façon vous avez vous avez le matériel pour je vous remercie Sous-titrage MFP. 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 ... 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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